Les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est le 10ème épisode de Comment Devenir Joueur Pro en 2023 Cette fois-ci ce sera avec Floki, Floki, joueur Solari depuis maintenant plusieurs années, habitué à faire des grandes finales FNCS, c'était très bon top, c'est parti Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du coup l'épisode avec Floki pour du coup l'épisode 4 de la série Comment Devenir Joueur Pro sur Fortnite en 2023 Et je vais vous cacher que c'est la deuxième fois qu'on enregistre, donc du coup c'est possible que ça soit un peu plus rapide que prévu Donc on va aller sur la première étape du Floki, Tadjir, un petit solo build Un petit solo build, voilà une petite nuque La deuxième fois qu'on enregistre parce que Revenge ne sait pas enregistrer ses règles mesdames Oh le menteur, oh le menteur, non c'est juste qu'il y a eu un problème sur le règles de Floki et on sait pas trop pourquoi On espère que ça va pas le refaire, sinon on va tout abandonner Bon petit solo build, 2-3 minutes de solo build et puis après on part directement en BF La partie 2 et la partie 3 les gars, c'est une map de sang qui viennent de sortir avec Floki, Chips, c'est qui les autres déjà ? Egram et Vox Egram Et la map ne bug plus non plus, c'est nickel Vas-y montre-nous ton beau solo build Il dure, on va dire 5 à 10 minutes grand max Ouais ça dépend Ça dépend si j'ai un mec qui équipe BF ou pas Ouais le tank, t'as un petit mec intéressant qui est chaud pour BF quoi Ouais exactement Ouais Comme on l'a dit, tant que c'est pas de jouer Egram, Kaizen, tout ça, on continue solo build parce que ça sert un peu à rien de BF avec Ouais c'est ça Ah normalement ça va, il s'est un petit peu chauffé avant les gars donc sur le build il doit être correct Ouais normalement Ah ouais même pas Et la ranquette t'en fais ou pas ? Un petit peu genre Même pas de temps en temps pour les crêneaux Ah c'est pour les crêneaux mais c'est ça Ouais Il n'y aura jamais en ranquette aussi Après la ranquette ne sert pas à grand chose quoi, c'est vraiment les scrims, les scrims Ça sert parce que tu joues quoi mais Ouais c'est pas le build, c'est qu'il y a quand même quoi Il vaut du 1v1 que de faire de la ranquette Ok Bah vas-y en vrai si tu veux on peut passer au BF Si t'es... Donc du coup ça qu'a 10 minutes et après les 1v1 par contre en BF c'est à combien de temps tu penses ? 30 minutes à peu près 30 minutes ok Ça dépend quand le mec est rachkid parce que je me barrage trop sur le cul Ok mais je vois C'est quoi cette manche de merde ? Oh putain c'est 1v1 A l'air c'était terrible Et le gars le flak il peut pas mettre sa cam parce qu'il est tout nu Voilà Petite précision Déjà fréro Putain mais comment je rate la balle putain de merde ? Et viens là je te fous le droit, viens là ! Dommage. J'ai encore raté la balle ! J'ai pas fait assez la map de sang ! Du one crew ! Et ouais, on a des conséquences. Et ouais. Je mettais deux balles derrière, c'était fini. Petite dernière. C'est un petit 4-0 là. Il y a déjà 4-0. Il n'y a pas de temps ferme mon air. Mon air, voyons. Ok, on part sur un 5-0. Putain, j'avais pas pris 5-0 la première fois. Faut afficher. Ok, vas-y. Tu peux mettre ta petite map de sang pour la troisième étape du warm-up. Et puis après, ça part en cup. Il n'y a pas de cup là ? Normalement. Normalement, ça part en cup. Normalement, petite map de sang, petite pause de 5 minutes à peu près. Voilà. Petite pause 5 minutes. Du coup, en attendant la game, on va dire, t'arrives 15 minutes avant la cup. Tu fais quoi, toi ? Que du bf, ok. 30 minutes avant la cup. Tu peux le bf, toujours. La map de sang, je la fais vraiment quand j'ai le temps, genre. Ok, donc si par exemple, t'arrives une heure avant la cup, tu vas te la faire la map de sang. Ouais, voilà. Ok, fais de fumer. Oh non. Fracassé ! Aïe, dégage. Tu commences à aller fight, c'est de mettre un 200, genre. T'as pas besoin d'être connu pour mettre des 200, hein. Oui, mais genre en mode, ils sont trop forts, genre. Ah, ok. Ne tire pas. Aïe. Ne tire pas. Les maps de sang, du coup, c'est à peu près 20 minutes. Ouais. Enfin, tu fais deux manches, quoi. Ouais. Ah, j'suis trop nul, c'est une singerie. En gros, les gars, là, ce genre de map, c'est fait pour raid son aim, et mettre un maximum d'innocents, et après, en game, ton cerveau, il fasse la même chose. C'est un facteur, hein. C'est un cerveau ou 200. Non. Ah, c'est douche. Ohlala, il me nerfe d'Eioxx, il me met QB 200. Et Yoxx ? Ouais, il est dans la map. Ah ouais ? Ouais. Je viens de mettre un 200 à 20 bucks. Ouais. On arrache, Erico. Ohlala, il a QB 200, quoi. Il a Q, ça. Eh, dame, contre toi, j'arrive pas à te mettre 200. T'as mis des mouvements de bot ? Non, j'sais pas, euh... J'arrive si j'arrive pas. Euh... J'ai pas 4 milliers, je trouve. Bon, du coup, on va dire que le solo build, c'est entre 5 à 10 minutes, le temps que tu trouves quelqu'un pour BF. Ensuite, le BF, ça peut durer entre 15 à 30 minutes. Et la map de sang, si t'as du temps, tu vas en faire deux parties. Donc ça dure à peu près 20 minutes, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Bon, les gars, on va pouvoir se quitter, hein. On va aller au lobby. J'espère que vous avez kiffé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à like. À suivre aussi cette map de sang qui vient de sortir, faite par Floki, Chips, etc. Donc plusieurs joueurs pro. Il y aura des mises à jour s'il y a besoin. Mais n'hésitez pas à l'utiliser. Vous pourrez rencontrer des joueurs pro et des très bons joueurs qui la font. Pour améliorer votre aim. Euh... Donc n'hésitez pas à vous abonner à like et à lâcher un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi au YouTube de Floki, à Twitter de Floki, etc. YouTube, tout ça, tout ça. Et puis on se retrouve au prochain épisode, hein ! Chimot de la fin pour le Floki, c'est parti ! Salut ! Oh le mot de merde !